Et ça YouTube, comment ça va ? La dernière fois on s'était quitté, on se prenait des tôles contre la Mecque. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre d'avoir un peu d'argent et on va attaquer l'Empire Byzantin. Voilà, on change un peu, on a besoin d'une victoire pour le moral des troupes et tout donc et ben on va attendre, on va attendre de... On gagne 36 pas en mois actuellement donc ça devrait aller assez vite. Et puis voilà quoi. Donc si toi aussi tu es très content qu'on attaque l'Empire Byzantin, tu me dis dans les commentaires bien sûr, voilà. Voilà, les bourguignons attaquent leur voisin Byzantin. Alors j'ai vu un truc, regardez aussi, parce que j'ai regardé un peu hors-live, il y a la culture burgonde qui a été créée, ça me fait beaucoup rire. C'est pas bourguignonne, c'est burgonde, c'est vraiment à l'ancienne quoi. Voilà, ben bon, pourquoi pas. Ah oui alors pareil, hors-live, toujours sur le même jour, mais j'ai enclenché des demandes de rançon, des mariages, des... Enfin bref, j'ai tenté des trucs, donc là logiquement ça devrait tout accepter, des conversions et tout. Paf, paf, boum. Ah oui, attends, oui, il y a un truc aussi. Il y a un truc aussi, c'est ça. C'est que ici, il y avait Duram. Voilà, c'est ça. Et Duram, ça appartenait à je ne sais plus qui, donc il faut que je le donne à lui. C'est où ? Cheka de Duram, c'est là, voilà. Et ça, il y a toujours ce problème-là d'Egypte. Donc alors en fait, ce serait bien que lui meure relativement vite, mon demi-frère, pour que le Cheka de Middlesex revienne à lui. Et comme ça, lui, je lui en laisse son titre, on s'en fout, tu vois. Mais si c'est toujours le roi d'Egypte, c'est un peu chiant. C'est un peu... Salut, couilleux, comment vas-tu ? Arthur, couilleur, bonsoir, Tecterigno, comment vas-tu ? À force d'assassiner des enfants, on finit par avoir un retour de Carmoin quelques générations plus tard. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à prendre la Mec. Je n'ai pas la morale nécessaire pour pouvoir prendre la capitale. Quelqu'un peut me expliquer pourquoi un pape est Omeyade. Alors le pape n'est pas Omeyade. Par contre, le calife Omeyade a chopé la coiffe papale. Mais la coiffe ne fait pas le titre. Je ne suis pas pape. Et voilà. Je suis qui l'avait Odeyoutube. Du coup, tu verras. Tu vas voir quand ça va arriver. Tu vas voir quand ça viendra. Les causes, les raisons, les conditions dans lesquelles ça s'est passé. En tout cas, on lui a pris son chapeau. Au vieux. Et c'est plutôt pas mal. Hors d'autodacte fondée. Ah d'accord. On s'en fout, non ? Oui. Il y a un truc également, il va falloir quand même commencer à y penser. C'est l'Empire d'Angleterre, le rendre indépendant. Il faut juste que je récupère l'ongre avant. Et ça, dans l'idéal. Même ça, d'ailleurs. Attends. L'Emir de Languedoc. Est-ce que tu veux... Attends. L'Emir n'est pas le vassal direct de vous. Ah. Bah oui, mais du coup, c'est chiant. Alors, attends. Si j'arrive à soustraire le vassal. Emir de Languedoc. Est-ce que ça passe ? Oui. J'en profite. Je suis un peu vieux, donc j'en profite pour le faire maintenant. Bonsoir, Michel. Ce serait par rapport à tout ce qui a révoqué ton titre. Celui-là. Acceptation de 100%. Parfait. Très bien. On va donc le donner au roi d'Angleterre. Ensuite, on te redonne Languedoc. Ah, merde. Ah, je lui ai enlevé son titre. Ah, le con. Bon, bah attends. On va le donner. Ah, non. Ah, bah, il n'y a plus de titre, du coup. Quel con. C'est une longue histoire, ça. Salut, Joe Paquette. Ça va très bien. Et toi ? Les c'est mal. Pas d'une culture. Mais c'est une très belle culture. Chapeau du papet tombé. Bichon l'a ramassé, tout simplement. C'est exactement ça. Tout à fait. Merde. J'ai créé le titre. Tiens, on le donne à lui, du coup. Accorder des titres. Il n'ira de Languedoc. Paf, voilà, il a tout. Et pourquoi j'ai Ron ? Bah non. Tiens, attends. Transférer le vassal. Boum. Voilà, c'est bon. Du coup, je vais enlever un vassal. Et il m'aime bien quand même. Alors, il faudrait peut-être que je tente de le faire. Ah, mais lui, il ne voudra pas, on a dit. Ah oui, non. C'est parce que je suis un allié. Je suis allié avec lui, donc je ne peux pas lui retirer le titre. Très bien. Donc, il ne manque que Londres pour pouvoir faire l'unité vraiment. Question conne, mais tu ne fais jamais de Sartre en 866. Non, j'en fais, alors, j'en fais peut-être des fois, si, mais j'en fais très rarement. Parce que j'ai envie d'avoir un peu plus, justement, de temps de jeu, tout simplement. Mais ça pourrait être pas inintéressant, à l'occasion. Pourquoi pas ? Alors, il faut qu'on fasse les capitales. Capitales royales. Alors, pour l'instant, le problème, c'est que ça ne sera pas la capitale tout le temps, quoi. Capitales royales ici. OK, capitales royales à Saint-Onge. Allez, on va convertir au butralou. Chapeau du pape avec le Bluetooth avec Dieu. L'FCO sera sauvé. Comment ? Hein ? De quoi tu parles ? Le but, c'est de relâcher l'anglais pour enfin aller du monde. Ouais, c'est exactement ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est juste pour le principe, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec ces territoires-là. Il y a assez à gérer en Méditerranée, on va dire. Donc, du coup, voilà, je le relâche. Je propage quand même l'islam, mais derrière, bon, bah, ils font leur live, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Enfin, Leibniz, le comte de Leibniz, il est catholique. Bavaro, quant à 40... Bref, il est allemand. Mais non, pas d'alliance, jamais, jamais. De la nouveauté à la cour. Alors, attends. Pharah, il deviendrait mon amie. Elle est très douée. Lui, il est très doué aussi. Bon, bah, on va faire lui. Il veut étudier l'alchimie. Ouais, vas-y. 200 balles. Non, bah, non, vas-y pas. Non, 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 il faut de l'argent. Et Yopoulal, comment vas-tu ? Ça sert à quoi le chapeau du peuple sans les super pouvoirs ? Bah, si, si, on a quand même des super pouvoirs. Piété, prestige, tout ça, tout ça. Donc, is okay. Événement de la cour. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le courtisan. Oui, allez. Lecture grivoise. Lecture de cul, quoi. Et salut, Thomas Zignot. Ça va très, très bien, les amis. J'ai résolu mon problème de piété avec le mode de vie. Dérudition, l'influence de mon patriarche, des guerres contre des royaumes hautes de ma religion et répondre bien aux événements. Parfait, ça. Parfait, parfait. Nickel. Est-ce qu'on attaquerait pas... Non, on va attaquer direct l'Empire Byzantin, en fait. 23 000 soldats. Oh. La Bulgarie vient d'éclater. Est-ce que... Non. Non, on va faire les Byzantins. 23 000 soldats. D'accord. Ici, ça va pas bouger. Non, ça va pas bouger. Euh... Bah, écoutez, on va attaquer les Byzantins. Tranquille. Bon, dès qu'on a 1 000 en thunes, on attaque. En attendant, bon... Pas trop, quoi. Comment vont-je... Bah, ça vongez vous-même. Je vais chouer bien. Alors, ma fille avec le fire de l'Emir Naz. Non, Nizar, pardon. Grand maître... Ah, oui, de Conti, ok. Hein ? Bah, non, je peux pas, parce qu'il est dans un ordre, lui. Bah, oui. Eh bah, allez. On brise les fiançailles. Adieu. Ok, donc, elle, je peux la marier à quelqu'un d'autre. Parfait. Qui, donc ? Est-ce que j'ai un vassal qui m'aime pas trop ? Attends, on va regarder, là. On va regarder par ici. Alors, il y a le croate. Ah, mais il n'y a pas de garçon, là. Il n'y a pas de garçon, mais... Arranger un mariage. Avec ma fille. Ok. Il dit ok. Du coup, il ne peut plus nous déclarer la guerre. Et il n'y a donc plus de factions. Très bien. Pas vraiment bien. Comment on se fait, monsieur Tomazinho ? N'oubliez pas, ça n'est que du foot, si c'est à cause du foot. Et l'ouvre. 936. Ok, dans deux mois, on peut attaquer. Ce serait bien qu'il se fasse attaquer de l'autre côté par, je ne sais pas, moi. Les Bacharites, tiens. Oui, parce qu'ils sont costauds, un peu, là. Ça prend tout le sud de la mer. Ça prend la Crimée. Ça prend Sébastopol. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je reconnais. C'est à cause du foot. Eh bien, ça n'est que du foot. Dis-toi ça. Regarde, à Dijon, on a survécu. On est toujours vivants. Je pense qu'il faut calmer les Byzantins. Ouais, c'est ça. C'est ça, on va les calmer. Je pense qu'on va attaquer pour l'Épire. Ah non, peut-être le royaume de Grèce, en fait. Ouais, peut-être le royaume de Grèce, plutôt. Quoique. Ouais, on va voir. On va voir. Bon, c'est bon, on a les thunes. Alors, qui c'est qu'on va attaquer ? Attends, 5 mois pour la foi, ok. Le Basileus, Johannes. Johan. Alors ça, non. Ça non plus, ce n'est pas suffisant. Épire. Ah, Épire, c'est fat. Épire, c'est fat. Et ça me permettrait de ne pas avoir à débarquer. Euh, on va attaquer pour Épire. Parce que si... Sinon, c'est que Chypre ou... Ou la Grèce. On va attaquer l'Épire. La Grèce, on attaquera par petits morceaux juste derrière. Ça coûte 675 empiétés. Euh... J'ai vu ça, Thomas Inou. Alors après, je suis très partagé. Entre... Une musique épique. Non, je comprends le point de vue. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Enfin, pendant combien de temps ils doivent plus rien faire ? C'est une vraie question pour le coup. J'aurais été vénère à ta place aussi, mais... Bon, c'est... Voilà. Je sais pas. Je pense pas que ce soit symptomatique d'un truc, quoi, tu vois. On enlève tout le monde. On va lever tout le monde. On va également lever notre ordre religieux. Oh putain, ça par contre, c'est infernal. Moi, je veux juste sélectionner l'ordre religieux, en fait. Et du coup, je ne peux pas, parce qu'il y a trop d'armées au même endroit. C'est insupp. C'est littéralement insupportable. Ouais, je clique, là. Hein. Mais du coup, ça déplace tout le monde. Donc, c'est pas ce que je veux. Merde. J'ai pas vu ton ordre, mais il est pété. Mon ordre, il est pété. Il est très, très bien, mon ordre. Non, mais en vrai, il est cheaté. On est d'accord. Que des cataphractes. Ah non, il est cavalier en armure, aussi. Le problème de ne pas faire contre le clic quand tu lèves ton armée. Oui, c'est ça. Mais c'est bon, ça va, c'est bon. Tu penses quoi des supporters de Bordeaux qui jettent du PQ sur le stade ? Je préfère qu'ils fassent ça plutôt que de faire comme certains et insulter des darons. Je... voilà. Alors, Youssouf, c'est qui ? Mon petit-fils, incroyable. Fils de Youssouf. Il va être quoi, lui ? Il est intelligent. Il va s'occuper d'argent, t'sais. Tac. Bien. Alors... Putain, quel enfer. 66 000. Alors, encore splitté. 33, 16. 16 000, vous venez là. Ensuite, vous. Les autres 16, vous venez... Tiens, Raguse. Et les 33, là, on va commencer à attaquer la cible. Ensuite, ici, au total, on en a 2, 3, je retiens 12. Ici, voilà. Allez, c'est bon. On ne parle plus. On attend les Byzantins, maintenant. Parce qu'ils vont forcément venir nous attaquer. Ah, on va les voir. Oh, mais il est barré en sud de l'Italie, il est con. Putain, 27 000 quand même. Quand même. C'est symptomatique de toute notre saison, des joueurs qu'on n'a rien à foutre. Je ne sais pas qu'ils ne doivent plus jamais sortir, mais il y a un timing pour ça. À sorte de rélégation, c'est le pire timing. On se rend touche une sans faire bouger l'autre. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok, dans ce cas-là, ok, on est d'accord. En termes de timing, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore, là ? Tac, tac, tac. Ici, c'est fait. Bon, on va combler les trous. On va commencer à combler les trous parce que ça ne ressemble à rien. On n'a aucune allure. Allez, paf. 22 mois, c'est bien. Il y a quand même un monde dans lequel mes 33, je les enverrais par là. C'est clair qu'avec d'autres équipes, il y aurait un ruissement de terrain depuis longtemps. On va voir ce que je trouve bidon. Je préfère que ce soit du PQ, quoi. Il dit 33, 806, c'est incroyable. Tu as la ref de mon resub chez toi de tout à l'heure, Ecladus. C'est beau. Putain, que 5% de chance de le tuer. Le calife... Ah, c'est mort. C'est mort. Par contre, lui, on va essayer de l'assassiner. Son héritier. Parce que derrière, il n'a que des filles. Donc, c'est faisable. Oula. Oh non. Oh, il y a des bugs. Oh, il y a des bugs. Oh, il y a un bug. Oh, c'est moche. Message courte. Amenity setting. Invalidated. D'accord. C'est où ça ? C'est où la bâche qui rit ? C'est là. Pourquoi ? J'ai une interaction ici. Je ne sais pas. Essaye de prendre Constantinople pour Arras Artefacts. Oui, oui, mais ça, je le prendrai à un moment, de toute façon. Ça, c'est su. Oui, je fais un peu d'intendance aussi, parce que, bon, toujours besoin d'argent, quoi. La preuve, on perd 121 par mois avec les armées, là. Un peu trop. Bon. Alors, les 30 000. Si on les emmène par là. Oh, putain. On va essayer de ne pas se taper le malus de débarquement récent. Un commandant à 19. Ce n'est pas ouf. 24. C'est mieux. Là, il ramènerait combien, potentiellement ? 4 et 4, 8. 13. 18. 22. Ouais, 27. Ça, ça ne bouge pas. Ils vont venir directement dessus. On va faire un assaut à la fois amphibie et en même temps terrestre. Et ça, c'est beau. Tiens, Auride. Paf. C'est toutes les refs. La culture, c'est moi qui l'en fait. Qu'est-ce que c'est que c'est des motes ? Ah, je pensais qu'elle était chez toi. Bah oui, ça ne m'étonne même pas que ce soit chez Pantoufles, tiens. Quel fié fait polisson, ce Pantoufle. Ok, en plus, on les prend un par un. Parfait. Nickel. Sois vivant. Merde. Le roi d'Angleterre. Ah, il a eu le temps d'avoir un enfant. Il a eu un gosse. Alors, ça ne va pas être simple. Mais au moins, il a pu copuler. Enfin, non, ce n'est même pas qu'il a copulé. Il a copulé dans les temps, assez rapidement pour accoucher. C'est bon. Parfait. Et tiers-mant, déjà. Waouh. Bon, alors par contre, la légitimité du gosse, il a 0, on est d'accord ? Oui. Je vais quand même m'en occuper. Faire de la diplomatie. Reposer une tutelle. Fais-moi. Bon, après, il a hérité de l'intégralité des terres de son père. Donc, ça va. Il est assez puissant. On est en train de les défoncer. On les écrase de ouf. Alors, le problème, c'est qu'ils vont se regrouper, probablement. Je ne sais où. Alors, attendez, en attendant, on capture ici. C'est fait. Là, toujours pas. Ici non plus. Là non plus. Et là, ça commence. Ok, très bien. Putain, déjà moins 450. C'est trop haut, c'est trop haut. Ils vont jusqu'où, comme ça ? Arrêtez de fuir, enfin. C'est la faillite. Bah oui, je vois bien que c'est la faillite. Le Malik Ayoub me paierait 300 balles. Je profite du fait qu'il ait un an pour lui réclamer 300 balles. Oui. Ah non, chaque vassal perd 10 d'opinion envers vous. Ah non, je perd 100 en piété. Bah oui, let's go, on fait ça. Oui, c'est bon. C'est l'église qui paye. Ils ont du pognon. Enfin, c'est l'église. C'est les mosquées. Alors, Barry, c'est capturé. Là, je vais disperser l'armée. Et là, vous aimez bien, mais pourquoi il y avait des catapultes ? Parce que je vais les relever ici. Bon, ça prend 6 mois à se lever, mais au moins derrière, on sera peinard. Et en attendant, j'économise un peu d'argent. Parce que là, il y en reste 4 000 ici. On s'en occupera très tranquillement. Toc. Un somptueux tapis exotique. Parfait. Merde, il a vigilance accrue. Alors, les 4 000 reviennent. Cassez-vous. Allez, ici, c'est bientôt cap. Amateur de sucrerie. Allez, bon appétit. 86% de chance de le tuer. Allez. C'est bon. Parfait. Personne ne sait que c'est moi qui l'a tué, en plus. Du coup, lui, maintenant, il n'a plus que des filles. Ah, et ce serait le calife sunnite qui récupérerait le truc. Oh, ça serait intéressant d'arriver à le tuer, maintenant, quoi. Bah, je ne peux plus, mais... Si je tue le calife sunnite, ça fait quoi ? 55% de chance. On va essayer. On va foutre le s'beul un peu chez eux, là. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours eux qui le foutent, et pas moi. Alors, Diracion, c'est capturé. Très bien. On est à 73, hein. On est très, 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 très bien. On a capturé également Raguse. Alors, Dioclet, c'est bon. Là, ça monte. On va où, là ? On va là, OK. Donc, bah, les 4002... Les 4002, vous allez garder un petit peu... Ouais, vous allez rester là, en fait, pour un peu de ravitaillement. Et ça ne marche pas. Il faut encore le splitter, sérieusement. Oui, ça consomme, quoi. Alors, on ne sait pas où il va, lui. Où est-ce qu'il fuit ? Il revient par là. Tac, tac. Ils ont combien d'armées au total, les byzantins ? Non plus que 4500. Parfait. Ça tombe bien, ils sont presque tous ici. Bon, ça va être une partie de plaisir, là, logiquement. Ici, on reprend du ravitaillement. Ici, on n'a déjà plus rien. Là, non plus. On meurt de faim. C'est terrible. Merde. Ah, bah, quelqu'un a bavé sur le fait que je voulais l'assassiner. Superbe. Bon, moi, tant pis. Allez, on est à 80. Ah, j'aime ce que je vois, là. Ils veulent se battre. Ça vient assiégé. Vous savez quoi, là ? Les 3 ? Tiens, rendez-vous ici. Tout le monde. 17. J'ai un 24. Et là, on a un siège pendant combien de temps encore ? 4 mois ? Bon, attends, tu sais quoi. Voilà, pour être sûr. On va s'approcher des 100, là. Pas du tout. Très bien. Superbe. Bonne heure. La faute, moi, c'est singolé. Bonsoir, Naustra, comment vas-tu ? Bah oui, on a démarré à plus 1000. Mais là, la guerre, ça coûte un peu cher de lever les armées, forcément. Putain, je pense que j'ai 13 000 qui dorment. Tac. Mais c'est bon, on fait des économies. Réputation inquiétante. Ouais. Érudition. Érudition, c'est bien. J'aime l'érudition. 2005. 2056, pardon. Ah, mais c'est capturé, je suis bête. 92. Bon, là, on sera bien. Une fois qu'on a pris ça, c'est bon. Je pense. D'avoir atteint les 50%. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, tout à fait. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné de points. Deux ans ? Putain, deux ans. Ouah, trois mois de siège. J'ai peut-être abusé, là. J'ai peut-être un peu forcé, par contre. Oh oui, je pense que j'ai forcé. Oh oui, j'ai forcé. Bon, on va relever des armées, je crois. Tant pis, ça va re-nous coûter une burne, mais... C'est un peu chiant, en fait. C'est un peu chiant, en fait. Attends, ici, tiens. Voilà, voilà. Ici. Paf. Et boum. Allez, tout le monde ici. Ok, on est à 15 000. 15 000 avec un commandant à 25. Et on ramène des renforts. Bon. J'essaie d'affaiblir la France, mais même quand c'était un enfant, je ne pouvais pas l'affaiblir pour avoir l'indépendance pour me donner des conseils STP. Comment t'essaies de l'affaiblir ? C'est quoi ta technique pour l'affaiblir ? Surtout, toi, t'es vassal. Donc ouais, c'est ça. Toi, t'es vassal du roi de France. C'est bon. On les déglingue. Alors là, qu'est-ce qu'on va capturer, tiens. Tout le monde ici. On lance un assaut dans la foulée, puis on n'en parle plus. D'ailleurs, ça ne peut pas effectuer des assauts sur les sièges pour accélérer. Si, si, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, mais c'est aussi ça qui m'a coûté beaucoup de soldats, ici. En assassinant le roi. Alors, c'est pas toujours... En fait, ça dépend par qui les remplacer, quoi. C'est pas toujours le meilleur moyen d'affaiblir. En fait, il faut et affaiblir, et te renforcer. J'imagine que tu es déjà un vassal puissant, mais n'hésite pas déjà à continuer de grignoter autour de toi, les territoires que tu peux choper parmi les autres vassaux du roi de France, pour te rendre, toi, encore plus puissant. C'est bon, ça va le faire. Le sorcière insensible. Grave. Allez, un assaut, là, non ? Ouais. Paf, c'est bon. Boum. C'est bon, on peut disperser, on arrête de perdre de l'argent. Let's go. Parfait. Vous avez arrêté de petites sculptures religieuses. On s'en fout. D'acte de Galinde, on s'en tamponne. Cheikh A de Venise. Ah non, mais c'est pas le même. Non, mais c'est le mec de Venise qui est mort, en fait. Mais je m'en fous. Pourquoi ? Ça ne m'intéresse pas, enfin. Attendez, je vais créer. Là, je peux pas, j'ai pas d'argent. Il faut que je crée le royaume de Venise et que je le donne à un de mes fils. Il y a comme ça, dans le doute. Bonsoir, Jean-Louis. Petros. Petros, tu vas te convertir. Là, pareil. Tout pareil. Bon, le conseil, euh... Attends, forcément. Oui, c'est vrai. Même son. Oui, vas-y, vas-y. C'est bien. Ils se convertissent, parfait. Ils ont compris un peu où était le pouvoir, quoi. Mais attends, pourquoi on n'a pas pris ça ? Ça, c'est de l'épire, aussi. Ah non, c'est dans le royaume. Ah, c'est dans le déspotable d'Hélas. Merde. Ah bah, si j'avais su. Ah ouais ! Ah bah, si j'avais su, j'aurais attaqué pour Hélas, en fait, moi. Je croyais que c'était juste cette partie-là qui aurait été prise. Mais non, il y a ça avec. Ah, zut. Allez, merci pour la thune. On va pouvoir créer des titres. Comment ça se passe en Angleterre, j'imagine ? Oh, il s'est... Il s'est pas pris de révolte ? Incroyable. Est-ce qu'on est toujours alliés ? Oui. On peut pas se... Alors, attends, c'est la princesse d'Aïcha. C'est ma fille. Avec le prince Akorakor. C'est lui. Si je l'assass... Je peux pas. Mais je peux assassiner lui, par contre. Ouais, mais ça serait con. Ouais, non, ça serait complètement con. Quoique. 35. Et ma fille, si je l'assassine, ça fait quoi ? 69 ? Ça éviterait de rester allié avec le roi d'Egypte. Alors, c'est un peu radical, c'est sûr. Mais au moins, bon, ça va plus vite, quoi. Alors qu'en Italie, c'est le bordel. C'est tout le temps le bordel. Personne est OK pour la couronne. Personne n'est d'accord. C'est terrible. On va pouvoir créer au moins le gûcher. Non, peut-être royaume, mais c'est combien ? C'est 200. Allez. On crée et on donne... Tiens, Youssouf. Accorder des titres. Chez 4 Venise, Mali 4 Venise. GG à lui. Hop. Par contre, on croit qu'on change de drapeau. Parce que bon. Le lion et l'est de Saint-Marc. Bon, t'as compris, quand t'es au Méliade, c'est pas la cam principale, quoi. Ok, une nouvelle fille. T'as ça. Elle est frêle. Aïe, aïe, aïe. Elle va faire du combat. Ça me paraît complètement adapté. Ici, il faudra qu'on crée le duché. Ah non, le royaume, on peut. Actuellement, c'est... Aïe, on peut. Parfait. Alors, royaume des pires. On va créer des titres de partout, en fait, je pense, là. Merde. Ça va pas marcher. La flûte, alors. Bon, attendez. Il faut que je donne le titre de roi des pires à un de mes enfants. Non, pas toi. Bah, à part Yousouf. Akli, pardon. T'es un lédron, mais t'es bien bonne. Et bah oui, c'est vrai. Et merci beaucoup, Kako, pour le treizième mois incroyable. Treizième mois de sub. C'est gentil. Comment ça va ? Accorder des titres. Manika des pires. Paf. Par contre, il y a quand même un truc. C'est lui. Il a un, deux, trois, quatre. Il faut que j'arrive à lui retirer ses titres. Et je peux pas parce qu'on est allié. Flûte. Oh, alors, je retire à lui. On est allié ? On n'est pas allié. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est à lui qu'il faut que je le retire. On est allié par quoi ? Rafi Benrachid. C'est lui. Ça, c'est ma fille. Je l'emprisonne avec un ameçon à 97. C'est pas mal. Je peux me permettre d'avoir un malus de moins 20 sur l'opinion parce que mes vassos, globalement, m'aiment bien. Donc ça va. On est légitime. On parle en droit des pieds avant la cacou. Quel enfer. Salut, fiateur. Ça va très bien. Et toi ? C'est Kousouyo. Merci pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Attendez, putain, on n'a pas intégré. Ah, ça y est, on avait intégré l'Italie déjà. Ici, c'est non. On va faire la Romagne. Intégrons la Romagne. Merde, putain, je n'ai pas converti. On va convertir également le royaume des pires. Tac. Ok, là, dès qu'on n'est plus alliés, c'est bon. Ça va très bien, et toi, Kousouyo ? Encore sur la chaîne du Top 1 monde, c'est K3. Quel honneur incroyable, incroyable. Top 1 monde, bien sûr. Parmi moult streamers. Enfin si, après, il y a peut-être les anglophones, d'ailleurs. Passer du temps avec Isra est toujours bon pour moi. Oui. Ça, où ? Ça change les drapeaux, là. Les razakides. Eh oui. Bien. Ici, ça en est où ? 27 filles, maintenant. Ah, il a un enfant. Il a deux gamins. Bon, dès que j'ai assassiné ma fille, on s'occupe des gamins. Alors, on s'occupe des deux. Des deux garçons. Quelle sorcière fragile. Ma femme complote contre mon autre femme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 terrible. Je ne vous rejeu, donc je ne comprends pas tout. Eh bien, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux. Si je ne peux pas y répondre, le chat le fera. Un chat composé de gens, en général, de qualité. Pourquoi il n'est pas... Ben, vas-y, attends. Transférer le vassal, un peu. Ben, bien sûr. Bon, alors, attends, parce que lui, l'émirat de Capoue, logiquement, ça dépend de la Sicile. Oui. On transfère. Tac. Ok, alors, la culture à Saint-Onge, ça a été promu. Maintenant, il faut qu'on va pour la culture... Ouh, ça a bougé. Il faut qu'on va pour la culture, peut-être en Afrique du Nord. C'est encore des butres. Regardez la culture butre à loup qui a bien bougé par ici. Mais, on sent qu'ici, il y a de la résistance butre. Butre tout court, quoi. Il est plus court, pas tout. J'ai Bonaparte Challenge 2, la revanche. Tu lis dans ma tête, Gouillou. En vrai, tu lis dans ma tête. En fait, j'ai très, très envie d'en refaire un, un jour. C'est laquelle la meilleure religion à choisir selon les dates ? Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises religions. Non, en vrai, ça dépend de l'endroit. Toutes les religions se valent. Et ont des points positifs et négatifs. Donc, il n'y a pas de mieux ou moins bien. Parce que si tu me dis, par exemple, le mieux, quand t'es en France, c'est d'être chrétien, peut-être. Mais si tu me dis que le mieux, quand t'es en Inde, c'est de commencer avec un start chrétien, pas sûr. Assa Trou pour recommencer, c'est pas mal en 1867. Ouais, bah après, il faut être viking, quoi. Il faut aimer le gameplay viking. Moi, j'avoue que je suis pas un énorme fan. Bon, les pillards, vous savez, c'est pas ma cam. Mon mariage n'est pas béni par Allah. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Oui, divorce, vas-y, c'est bon. Bien. Alors, est-ce que ça a changé ? Non, on est toujours, du coup, en trêve. Ok. Oh là, ça a conquis, ça, par contre. Attends. Il se tape une guerre civile. D'accord. Ok. Bon. Est-ce qu'on retourne essayer de taper l'Empire Arabe ? Je sais pas. Trop bon, le play viking. Ouais, moi, j'ai un peu de mal avec les tribus. Je suis comme Mehdi. Au début de jeu, quand t'as peu d'expérience, pas mal pour comprendre pas mal de mécanismes. C'est vrai aussi. C'est vrai. Il t'a appelé ? Ouais, mais le problème, c'est que j'ai encore... Enfin, je risque encore de me prendre une tôle, quoi. Faut aller 300 balles. Non. Et bonsoir, fichateur. Rebonsoir, tu m'as déjà dit bonsoir, il y a à peu près 3 minutes. Vous posez une question historique ? Tout à fait. Tout à fait. Bon. C'est l'assassine, c'est on est où, là ? 3 mois, ça va arriver. Bon appétit, Daïcha. Mais enfin ! C'est pas possible ! On va jamais y arriver ! Ma petite fille et mon petit fils. J'essaye, hein. T'avais pas répondu. Si, je t'ai dit bonjour, en plus. C'est faux, tu mens. Et bonsoir, Wara, comment vas-tu ? 300 balles. Non, ça m'intéresse pas de claquer de l'argent pour un couteau la yole. Une alliance mutuelle. Alors, j'imagine que c'est lui. Ouais, bah voilà. Le califal mohade. Alors, bonsoir, non. D'ailleurs, tu vois, t'as fait le con, là, Jean-Louis. Je vais raser ton pays. Enfin, je te déclare la guerre parce que c'est pas normal que tu sois toujours là. Tiens, bah voilà. Tu demandais une alliance. Tu vas te prendre une armée sur la gueule. 27. Euh, ouais, c'est bien. Mais je t'ai qu'il y a pour coller la guerre du Kosovo. Oh, putain. T'as pas plus compliqué ? Alors, je peux pas te répondre là en 3 minutes, en vrai. Ça prendrait beaucoup de temps. Euh... Je te répondrai... Vraiment, je te répondrai plus tard. Pas de soucis. Mais là... Oula. Mais là, en 3 minutes, c'est juste impossible, quoi. Désolé, je fais un inculte, mais j'étais pas né comme le poisson. Alors, c'est pas parce qu'on ne connaît pas la guerre du Kosovo qu'on est un inculte. Déjà, de une. De deux. Tu connais Napoléon et tu n'étais pas né non plus. Donc, l'argument de j'étais pas né n'est pas. C'est un argument. Bonsoir, Quadra. Comment vas-tu ? Traduction président. Merci. C'est vrai. Non, mais en vrai, juste, la guerre du Kosovo, il y a tellement de tenants et aboutissants que je ne peux pas la résumer comme ça. Ce serait trop simpliste, en fait. Juste, c'était qui les forces en présence ? Alors, il y avait du côté du Kosovo, on va dire, de ceux qui voulaient l'indépendance du Kosovo. Il y avait un groupe qui s'appelait Luceka, qui était le groupe armé qui voulait l'indépendance du Kosovo, groupe armé par l'Albanie, notamment. Il y avait les Albanais qui finissaient en sous-main. Mais ça faisait partie de la Serbie. Donc, il y avait aussi l'armée serbe, qui s'appelait encore l'armée yougoslave à l'époque, puisque c'était la Yougoslavie toujours, même si ce n'était plus les mêmes frontières qu'avant. Mais en tout cas, c'était toujours la Yougoslavie officiellement. Et puis, il y avait aussi l'OTAN, qui est intervenue à un moment, qui a bombardé Belgrade, etc., puisqu'il y a eu des accusations de l'OTAN, notamment des pays occidentaux et des Kosovars, disant que les Serbes étaient en train, pour certains en tout cas, de mener un génocide au Kosovo, ce qui, à certains endroits, n'était pas faux. Ce qui a aussi oublié que certaines populations civiles serbes ont été massacrées également au Kosovo, notamment par Luceka. Mais bon, c'est la guerre, c'est malheureusement, l'impartialité n'est pas toujours de mise, parce qu'il y a souvent des agressés et des agresseurs. Là, en l'occurrence, c'est hyper complexe. Mais en gros, voilà, les forces en présence, c'est ça. Qui était née pendant la Guerre des Étoiles, moi. Sale histoire, exactement, la voix Coco. Très, très sale histoire. Voilà. Tantique à la difficulté. Random, normal, je crois. Je pense que je suis en normal. Moi, je ne suis pas un travailleur d'or du jeu. J'ai juste envie de kiffer et de me faire des petits kiffs. Donc, je ne vais pas jouer en ultra difficile, machin, tout ça. Ce n'est pas mon mode de consommation de ce jeu-là, en fait. Les bofs, ça va être un noir dangereux. Oui. Est-ce qu'on va réussir à la tuer ? Attends, quoi ? Comment elle est habillée, là ? Ah, mais c'est parce qu'elle est mal à notre... Attends, si, c'est bon. De plein droit. Vous obtenez une revendication fragile sur le sheka de Haïbar. Oui, d'accord, mais c'est lequel ? C'est où ? Oh, je n'en ai rien à carrer, vraiment pas. C'est bon, elle est morte. Parfait. On n'est donc plus alliée avec le roi d'Egypte. Du coup, il me déteste. Yes. Superbe. Est-ce qu'on peut quand même révoquer son titre ? Non. Yes. On va essayer de l'influencer. On lui retirera quand même à un moment. Il ne faut pas déconner non plus. Il n'y a que normal et facile en difficulté. Ah, d'accord. Ok. Je crois que je n'ai jamais regardé même les différents niveaux de difficulté. Tu peux me rappeler comment tu as hybridé ta culture ? En gros, on a hybridé avec les butres. C'est la culture butre qui a été demandée longuement, bien sûr. Cette culture-là. Donc, on a fait les butres à loups ensuite. Voilà. On va partir des cultures andalouse et butres en l'an 1100. Ce qui fait donc 58 ans aujourd'hui. On pourrait déjà hybrider avec la culture. Tout ça, mais on ne le fera pas. Ça ne va pas pour l'instant, en tout cas. Combien d'heures de jeu pour savoir aussi bien jouer au jeu ? Alors, j'y joue depuis sa sortie au jeu. Et surtout, j'avais des milliers d'heures sur CK2 avant. Je te demande car j'ai beaucoup d'élèves kosovars, donc je m'y intéresse. Ok, ok, ok. Eh bien non, mais si tu veux, on pourra en parler à l'occasion. Peut-être même se faire un vocal, si tu veux. Mais là, comme ça, en live, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. En fait, il faudrait limite un live spécifique. Et pourquoi pas, d'ailleurs. Après, on m'accuserait de ne pas forcément être partiel. Enfin, de ne pas être impartial, pardon. Mais justement, je pourrais me contenir et m'entraîner à être impartial. Tu peux expliquer le conflit israélo-palestinien avec 10 mots-clés maximum ? Oui, tout à fait. Non. C'est mort. Ça fait 3. Je ne prends pas de risque. Je tiens à la vie. Ça fait un peu plus de 10 mots, mais voilà. Comment expliques-tu le fait que 99% des Kosovars sont musulmans ? Parce que c'est la religion locale. En fait, c'est des gens de religion musulmane et c'est des Albanais, en fait. Et du coup, les Albanais sont une population d'écrasante majorité musulmane. Alors, quels ont été tes jeux d'enfance ? Moi, ça a été les Civilisations 2, Europa Universalis 2. J'ai beaucoup sur les 2, en général. Les jeux de gestion, en général. Et Day of Defeat, aussi. Pour avoir commencé sur CK3 en 20-30 heures, tu peux déjà avoir un niveau plus que correct. Oui, carrément. Ça s'assume aussi de ne pas être partial. Oui, mais là, on parle de gens qui meurent. Donc, c'est un peu plus compliqué. Quand même. Les jeux de mon enfance ? Non, c'est pas un jeu de mon enfance, moi, Galeros. En FM, je me suis mis sur le tas. Enfin, sur le tas. J'avais une vingtaine d'années, quoi. Tu aurais quel conseil pour un newbie sur Crusader Kings ? Prends un endroit qui te plaît. Prends un scénario facile. En gros, si, par exemple, tu kiffes l'Inde. On ne sait rien. Prends l'Inde. En fait, plus tu vas kiffer l'endroit que tu prends, plus tu auras envie de t'intéresser aux détails. Et les détails dans ce jeu sont hyper importants, potentiellement. Et ça te permet de voir les mécaniques, etc. Enfin, quand je dis endroit. Endroit ou défi ou religion ou trucs comme ça. Voilà. Moi, par exemple, je... Oh non, enfin, je m'en fous, j'aime tout. Mais voilà. Pour démarrer... Et puis surtout, ne pas hésiter à faire les tutos, d'ailleurs. Enfin, les tutos. Le scénario Irlande, là, qui est fait au début du jeu, potentiellement, tout ça, tout ça. Oui, mais selon la géographie, ce n'est pas logique. Et pourquoi donc, Fichateur ? Oublierais-tu... Oublierais-tu que jusqu'en 1900... Enfin, alors attends. Non, si, jusqu'en 1913, 12-13, Bulgarie, Serbie, Roumanie, Albanie, etc. font partie de l'Empire Ottoman. Qui a conquis la région en 1400 et quelques. Ah ah. Ça faisait 500 ans que c'était à l'Empire Ottoman, ça. C'est devenu indépendant il y a 100... Allez, on va dire maintenant 110 ans. Un peu plus de 110 ans. Pendant les guerres balkaniques. Enfin, la Serbie, c'est encore un peu différent avec la Bosnie. C'était depuis 1876, où il y avait déjà quelque chose... Où, en gros, les Autrichiens ont avancé là-dedans. Mais sinon, ouais. Les Ottomans, pas de croissant exactement, tout à fait. La bataille de Vienne. J'aime l'Espagne, c'est la merde. Ah bah c'est... C'est un peu la merde. Le début de game n'est pas forcément le plus simple, quand t'es débutant. C'est sûr. Alors, il y a un conseiller qui est mort. Qui donc ? Mon chancelier ? Bah comme d'habitude. Pourquoi tu m'aimes pas ? Mais pourquoi ils me détestent aussi, eux, là ? Vraiment, vous... Fatiguez. Bon, je te mets au conseil. T'es nul, mais je te mets parce que... Je suis obligé de... Je suis bien obligé, quoi. Princesse Shakira. Ma fille perdrait un niveau de gloire. Non. Par contre, elle fume du shit. Attends. Shakira. Faut qu'on discute. T'es où ? C'est laquelle, Shakira ? C'est elle. Mon prisonnier. Ah non, c'est bon. Les films pas de shit. J'ai cru. T'as de la chance. Non, bah... Allez. À bientôt, hein. Et puis attention que je t'y reprenne plus. Au chocolat ou au chocolatine ? Bah, pas au chocolat, enfin. On n'est pas des barbares. La guerre balkanique, le Valois ne l'ensoffisait pas. C'est ça. Exactement. Non, non, il y a eu plusieurs guerres balkaniques en 1911-12, si je me rappelle bien, et les deuxièmes en 12-13. En gros, au début, ils tapaient tous sur les Ottomans, ensuite ils se sont tous tapés dessus. Ce qui n'a jamais réglé les problèmes de frontières, d'ailleurs. Au contraire. Et ensuite, en 1914, la Serbie était en plus en guerre. Enfin bref, ça n'a pas été simple. Le premier quart du XXe siècle, on voit même la suite d'ailleurs. La première moitié du XXe siècle n'a pas été simple dans les Balkans et en Yougoslavie. Alors, pas plus particulièrement en Yougoslavie, mais... En fait, globalement... En fait, l'histoire du XXe siècle, on peut la résumer juste par cette région. Le XXe siècle a commencé dans cette région, à Sarajevo. Le XXe siècle, pas à la date pile, merci beaucoup Zark pour le follow. Pas à la date pile, bien sûr, mais ce qu'on appelle un XXe siècle historique. Par exemple, il n'y a aucune différence entre 1899 et 1903. Mais pourtant, 1903, c'est le XXe siècle. Mais en 1914, c'est l'assassinat, en effet, de François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Et c'est ça qui déclenche la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui fait entrer dans un nouveau siècle par rapport à avant. Et ça, donc, c'était à Sarajevo. Et ensuite, en 1995, on a encore un génocide à Sarajevo pour un peu clore, entre guillemets. C'est terrible de dire comme ça. Enfin, pas génocide à Sarajevo, mais génocide en tout cas en Bosnie et siège de Sarajevo pour clore aussi ce XXe siècle de massacres, de génocides, de tout ce que vous voulez. Donc, en gros, le XXe siècle, c'est Sarajevo. Très belle ville, d'ailleurs. Ça a été mis sous cloche avec la création de la Lugoslavie après la Guerre mondiale. Ça a été mis sous cloche, c'est-à-dire ? Il y a des chenecs, je peux oublier des chenecs, putain, quel enfer. Eh, bijoux, en mode 2-3, qu'en va-tu ? Alors, le roi de France a créé la branche cadette Abacadide. D'accord. D'ailleurs, fait WTF, la doyenne de l'humanité avait genre 10 ans au moment de cet assassinat. Elle serait née en 1904. Ouais, bah, elle a 118 ans aujourd'hui. GGL, en tout cas. GGL. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, mais j'étais en guerre, putain, j'avais oublié. J'avais complètement oublié que j'étais en guerre, pardon. Euh, oui, c'est vrai. Bon, à bientôt. Jean-Louis, là. Je veux pas te convertir ? Ah non, parce qu'il est chef de sa foi. Eh oui. Eh bah, tiens. On va reconvertir ton comté. Paf ! J'avais zappé. Putain, c'est con, quand même. Le genre de fait qui te fait relativiser le temps un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je prends CK3. Si j'aime pas, ce sera ta faute. Euh, d'accord. J'assume. L'entière responsabilité. Euh, et, euh, voilà. Putain, mais en Italie, vraiment, mais tiens ton pays, toi. L'émir Youssouf. Ouais, ouais, mais c'est deux branches de la même famille qui se tapent dessus pour un même trône. Donc, euh, enfin. Arrêtez. Impossible de pas aimer. Alors après, je peux comprendre que ça fasse peur au début. Faut juste prendre le temps de lire. Voilà, ça, c'est mon conseil aussi. Prenez le temps de lire. C'est tout. Je suis allé sur la première guerre mondiale avec mes élèves de CM2. Ils m'ont demandé si le tireur contre François Ferdinand a été tué après. Je n'ai pas eu su leur répondre. Non, il a pas été tué après. Il a été arrêté. Euh, Gavri... C'est Gavrilo Principe. Bah, en vrai, il s'appelait pas vraiment comme ça, mais... C'est ça, c'est Gavrilo Principe, je crois. Bah, bref, c'était un nationaliste serbe. Euh, je crois qu'il a été arrêté. Alors, si, peut-être qu'il a été exécuté après. En tout cas, il a pas été tué. Euh... Il a pas été tué, je veux dire, par les policiers, sur le coup, etc., quoi. Non, il est mort en 1918. Il est mort 4 ans après, donc en Tôles, à Theresienstadt, pardon. En Tôles, en Autriche-Hongrie. Euh, voilà. Donc, il est mort 4 ans après. Les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont arbitrairement créé la Yougoslavie, qui a été gouvernée avec une monnaie de fer jusqu'à son explosion. Alors, la Yougoslavie, ça a été créé en 1918. Euh... La Yougoslavie de Tito, en 1945, c'est juste un changement de régime au sein d'un pays qui existe déjà depuis 1918. Le royaume de Yougoslavie, à savoir donc le royaume des Slaves du Sud, enfin, plus précisément quand il a été créé, le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, je sais plus dans quel ordre, mais en gros, c'est ça, c'était une monarchie qui a été créée en 1918. Quand Tito prend le pouvoir, parce que c'est le seul mouvement, les partisans de Tito, qui n'ont pas versé dans la collaboration, contrairement à la monarchie et aux Tchétniks, quand il prend le pouvoir, c'est sur une assise populaire énorme, et qui... voilà, qui... mais qui ne crée pas un pays, en tout cas. Ça change de pouvoir au sein de... enfin, de type de gouvernement, on va dire, au sein d'un pays déjà existant. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas une dose de poison dans sa dent, d'ailleurs, qui n'a pas aussi avalé. Je ne sais pas du tout ça, pour le coup. Bon, ça, c'est les mecs de la CIA, oui. Pas que, hein. Pas que, pas que. KGB aussi. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai eu au paquet sur le fait que la Yougoslavie a été arbitrairement créée. Pour le coup, ça a été une vraie... c'était une vraie demande. Le panslavisme, dans les Balkans notamment, c'était une vraie demande depuis la fin du XIXe siècle, et notamment du fait des Croates. Avant même... Enfin, pas tous, hein, mais... Beaucoup d'intellectuels croates, serbes et slovènes, du coup, qui voulaient réunir les Slaves dans un seul et même pays. D'où l'idée plus tard aussi, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, qui n'a jamais eu lieu... parce que raison politique entre le conflit entre Tito et l'URSS, de l'idée de Tito de faire une fédération balkanique qui regroupait, en gros, la Yougoslavie telle qu'on l'a connue, plus Albanie et Bulgarie. Ça n'a jamais vu le jour, parce qu'en gros, en Albanie, en Bulgarie, c'était les Staliniens encore, alors que Tito, c'était quand même autre chose, quoi. Et voilà. Excusez-moi, je digresse un peu, pardon. Mais d'ailleurs, attends, je digresse, je digresse. Eh bien oui, il faut qu'on coupe la VOD ici, en fait. YouTube. Vas-y, au revoir pour cette VOD. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a conquis les pires. Et je peux dire que cette guerre, c'était pas la pire. Pardon. On avait conquis les pires, et du coup, on a aussi un peu discuté, autour de la Yougoslavie, autour de la Première Guerre mondiale et tout. Comme quoi, tout est possible quand on joue à Crusader Kings. Merci d'avoir suivi, en tout cas. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire à t'abonner. Bisous.